... Nous allons vous présenter l'histoire de Mehmed et les 40 honteurs. Nous partons donc à Azerbaïdjan, dans le petit village de l'Ekirubaba. On avait une fonde aux femmes, ainsi que les deux filles de Mehmed et Chébouya. Décidés à faire partie, les frères aînés, Chébouya partit au grand bazar pour rentrer au Simbabwe. Et j'ai la connaissance des 40 honteurs. Je vois mon bazar pas croire, Bernard. Mais qui voudrait un bazar avec une queue aussi longue ? Si je te dois, je l'envelopperai dans un bout de tissu. Mais qui voudrait acheter un bœuf avec des pommes aussi blanches ? Si j'étais toi, je l'envelopperai en rouge. Je vois mon blan, 50 dinars. Ton bœuf ne vaut pas plus que 5 dinars à présent. Tu vois ma ronde ? Après là, les aventures de son frère, Nanette qui était très malin, décidait de se manger et il partit à ce niveau pour prendre un bazar pour rendre son mal. Il avait tout un fond dans son sac. C'est 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 un fond. C'est un fond dans son sac. 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 C'est un fond dans son sac.